TAU, place Saint-Lambert, grands travaux, grands travaux, TAU, place Saint-Lambert, place Saint-Lambert, grands travaux, TAU. Voilà dans l'ordre ou le désordre, le tiercé gagnant qui hante les angoisses du commerce liégeois. Car le commerce liégeois n'est pas content. Le projet du TAU est selon lui une aberration, un gouffre à milliards, un nouveau chancre urbain. Bref, en un mot commençant, le TAU c'est la peste et le choléra. Même si des garanties sont données par la style, le commerce liégeois a un avis sans nuance. Après le 8 mai de Valéry Giscard d'Estaing, le nom peut être de Karel Van Myrthe pour le commerce liégeois. C'est un non-non, parce que nous pensons que dans l'actuel des choses, dans l'état actuel des choses, le problème du TAU est un problème mal posé, mal pensé. D'abord nous nous posons la première question, est-ce que le TAU à Liège est une nécessité ? Eh bien nous répondons par cela, non, ce n'est vraiment pas une nécessité, car il ne résout pas le problème du transport en commun à Liège. Il faut vous dire que le TAU est une ligne, une épine dorsale entre Sorin et Herstal, qui couvre à peu près 20% du transport en commun à Liège. Il va rester 80% du transport en commun pour lequel aucune solution n'est donnée. Alors nous disons vraiment que c'est énorme, et j'en reviendrai tout à l'heure sur le problème des 30 milliards, et je vous expliquerai comment ils en font 60, que c'est énorme de mettre 60 milliards pour une infrastructure d'une seule ligne, dont une partie est déjà couverte par un site propre. Nous ne disons en tout cas pas qu'il n'y a pas un problème du transport en commun à Liège. Il y en a certainement un qui a des solutions à trouver, mais nous sommes convaincus que les travaux qui vont se faire pour le TAU et les frais, tellement importants pour le faire, que nous pensons réellement qu'il y a d'autres solutions que le TAU. Terminons d'abord ce qui a été commencé, dit le commerce liégeois, en pensant Place Saint-Lambert. Pour le reste, et pour les projets de la STIL, c'est définitivement non, on l'aura compris. D'autre part, c'est de scepticisme qu'il est question du côté d'écolo. En fait, le TAU est pour ce parti à la fois la meilleure et la pire des choses. Un tramway nommé désir, en quelque sorte, mais teinté par un soupçon d'autant en emporte le vent. Nous sommes sceptiques d'abord parce que si en effet un certain nombre de réponses paraissent apporter à des problèmes de financement, il reste encore beaucoup de questions. Les questions tiennent tant au matériel fabriqué, le TAU lui-même, ou des problèmes de bruit et de vibration, le sont, d'après mes renseignements, toujours pas résolus. Ensuite, tiennent à d'autres problèmes financiers, par exemple, l'indemnisation des commerces, qui, quelle que soit la durée de travaux, qu'elles soient de 7 ans ou de 16 ans, devront être indemnisées pour les coûts que ça va leur apporter. Ensuite, on n'a toujours pas répondu sur le problème des ASSEC, le problème même des difficultés financières des ASSEC. Certains disaient que la commande du TAU apporterait une solution financière aux ASSEC pour un an et demi. Et après, je rappelle que la bourgeoise Nivelle, qui est aussi associée au projet TAU, a été reprise par Bombardier, donc n'est plus vraiment une entreprise belge. Donc là, si on se retrouve avec les ASSEC en faillite au bout de 3 ans de chantier, même s'il est à vous dire 7 ans, c'est un problème qui me semble important. Alors, il y a d'autres questions qui sont malheureusement restées sans réponse pour nous. Et ces questions, notamment sur le tracé, qui ne paraît pas encore tout à fait défini, même si l'ASSEC a voté à l'unanimité un tracé particulier, c'est notamment sur les problèmes urbanistiques. Il sera nécessaire de détruire un certain nombre de maisons pour respecter le tracé qui a été voté par l'ASSEC. Toutes ces questions font qu'en effet, nous sommes assez sceptiques que les questions, nous exigeons en tous les cas que ces questions trouvent une réponse très précise de la STIL en dehors du problème du financement lui-même, où une solution financière est trouvée, mais peut-être pas politique. Et on verra si le nouveau gouvernement accepte d'engager les X milliards, 5 peut-être, nécessaires chaque année pour la réalisation des travaux. Nous exigeons en tous les cas d'une façon très claire qu'une étude d'impact soit réalisée. La région Wallonne s'est dotée d'un outil merveilleux qui est un décret sur les études d'impact. Ça consiste en quoi ? Ça consiste chaque fois que des grands travaux d'infrastructure sont entrepris, d'étudier les conséquences économiques, écologiques, l'environnement donc, sur l'emploi, etc., de ces grands travaux. Le décret existe, les arrêtés d'application sont plus ou moins votés, du moins existent en tant que tels. Il faut donc se livrer à une étude d'impact qui comprenne également l'étude des autres alternatives. Il n'y a pas que le TAU comme possibilité de modernisation des transports en commun, ce qui pour nous est une priorité, bien sûr. Il y a d'autres solutions qui existent et un certain nombre d'associations ont cité, par exemple, le projet de tram à Grenoble. Grenoble est une ville qui investit très fort, une ville américaine également, dans des réseaux de tram qu'ils rétablissent et dont ils améliorent, bien sûr, la vitesse, le confort, la modernité, etc. En définitive, c'est bien d'un oui-mais qu'il s'agit du côté des colos. Pour l'Astil, entre le non-non du commerce liégeois et du oui-mais écolo, il y a un moyen terme. Il reste à prouver la viabilité du projet en démontrant que le TAU, ce n'est pas les dents de la mer et le conseil d'administration de l'Astil n'est pas le docteur Follamour. Nous sommes 12 administrateurs unanimes à l'Astil et nous gérons ça solidairement avec une certaine vision des choses après de larges débats, après des études, des contradictions, des convictions. Je veux donc dire que, un, il ne faut surtout pas personnaliser un projet de ce genre. Il ne m'appartient ni à moi ni à la mouvance politique à laquelle j'appartiens. Bien, il appartient aux trois mouvances politiques liégeoises représentées au conseil d'administration de l'Astil dans la mesure où, à ce niveau-là, il y a eu une unanimité. Je constate d'autre part, toujours au niveau du TAU, qu'au niveau de la conférence des Bourgmesses, qui dépasse de très loin, évidemment, le tracé de la ligne du TAU, puisque ça comprend des communes qui ne seront jamais jointes par le TAU Chaux-Fontaine, enfin Visée, etc., Il y a eu également une unanimité pour le soutien au TAU. Bien. Ceci dit, il y a des problèmes. Il y a des problèmes sérieux, graves. C'est le problème des travaux. Et les échéances qui vont venir viendront méthodiquement, car on ne résout les problèmes que les uns après les autres. Qu'est-ce qu'il fallait faire d'abord ? Un, obtenir que le TAU s'est attribué à Liège. Ça a été fait le 25 avril 1985. Deux, obtenir, car la décision de l'Astil, et c'est capital, je ne le répéterai jamais assez, parce que demain, on risque de dire, l'avez-vous bien dit ? Eh bien, je l'aurais dit, on l'aura écrit, on l'aura répété. Nous entendons faire le TAU en 7 ans, et pas ni en 16, ni en 20, ni en 25 ans, grâce à un financement, évidemment, d'un type différent du financement traditionnel des travaux de l'État. Deuxièmement, les échéances. Eh bien, la faisabilité, le tracé de la ligne, on peut dire que l'essentiel du travail est fait. Rien n'est terminé tant que vous n'avez pas, au minimum, le certificat d'urbanisme. Mais on peut dire que des propositions sont avancées. Deuxièmement, le véhicule et ses automatismes. Les travaux à Jumet, aux ASEC, à Brugeoise et Nivelles, progressent bien. Troisièmement, le problème financier. Mais il est tout à fait évident que c'est très bien qu'au niveau de l'Astil et au niveau de la Conférence des Bourgmesses, nous soyons d'accord sur ce financement alternatif. Mais il faut l'accord, évidemment, du gouvernement. J'en avais parlé au gouvernement qui gère, pour l'instant, les affaires courantes. Et la proposition que nous avions faite, nous, l'Astil, avait été prise en considération de façon sympathique. Mais il est évident que là, tant qu'il n'y a pas une signature sur une convention, là aussi, rien n'est fait. Il est donc certain que c'est avec le prochain gouvernement, et quel qu'il soit, qu'il faudra traiter ce problème du financement. Mais je dis que la position de l'Astil est très claire. Et là-dessus, je pense que tous les pouvoirs locaux nous rejoignent. C'est en 7 ans et pas en 16 ans qu'il faudra le réaliser. En l'état des choses, tout le monde est au moins d'accord sur un point. Le TAU ne peut pas être n'importe quoi. Au-delà, il reste des inconciliables à réunir. Et c'est là que ça devient compliqué. Entre l'Astil, le commerce liégeois, écolo et les autres, il faudrait un accord, un vrai, où l'on puisse dire tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles, et que les lettres TAU deviennent tous amis et unis. Trois petits points de suspension.